bismillah ar-rahman ar-rahim m'alhaman bikum aïzai mouchahidil kya c'est une vidéo qui va vous montrer le théorème de Pythagore c'est le théorème de Pythagore, c'est le théorème de Pythagore c'est le théorème direct de Pythagore, c'est le théorème de Pythagore c'est le théorème de Pythagore, c'est le théorème de Pythagore c'est un triangle rectangle c'est un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit un angle droit, ce qui a un angle droit, c'est un angle qui mesure 80 degrés d'accord, c'est le théorème de Pythagore, c'est le théorème de Pythagore, c'est le théorème de Pythagore de Pythagore, c'est le théorème de Pythagore. on passe tout de suite pour vous présenter un théogramme direct de Pythagore l'un des choses sur le théogramme de Pythagore c'est pourquoi il faut s'aggraver le théogramme direct de Pythagore il faut faire une distance c'est que vous appelez la promesse de la distance c'est à vous dire que vous avez dit c'est un autre qui est le plus de la distance donc ce qui vous assurez-vous c'est que vous avez dit que vous avez dit un petit peu un peu un peu donc l'hypoténus au carré est égal à la somme des deux autres côtés au carré de la somme des deux autres côtés. Si abc est un triangle rectangle alors automatiquement l'hypoténus au carré est égal à bc au carré plus ac au carré. Donc c'est le théorie directe de Pythagore. Il y a un exemple pour bien comprendre la situation. Donc on va mettre exemple, voilà on va voir l'exemple. Alors là je vois, soit un triangle abc soit un triangle abc rectangle en c. Rectangle en c. Tel que ab égale 5 et bc égale 4. Calculer assez. Voilà, donc on va essayer de faire la réponse Fabio Copé. Alors on a un triangle abc rectangle en c. C'est un triangle. C'est un triangle rectangle. C'est un triangle rectangle en c. C'est un triangle abc. A. A, b, c. C. A là c'est un exercice. A то on a AB égale 5. AB égale 5. BC égale 4. BC égale 4. C'est un triangle abc. c'est un triangle abc. C'est un triangle abc. Donc ABC, un triangle rectangle en C. Et d'après le théorème direct de Pythagore, on a, il est un rectangle en C, donc il faut faire le côté. Donc AB au carré est égal à AC au carré plus BC au carré. On va dire que c'est un rectangle en C, donc c'est un rectangle en C, donc 5 au carré est égal à AC au carré, plus BC au carré, BC au carré et 4 au carré. Alors, 5 au carré est égal à AC au carré, plus 6 au carré. Alors, on va mettre la base à l'âme, on a la base à 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 l'âme, on va mettre la base à la base à l'âme, donc il faut le mettre à l'âme, la base à l'âme. 25-16 25-16 et égale AC et égale AC et égale AC et égale AC donc AC et égale à 2-9 1-2-9 1-2-1 1-2-1 1-2-1 1-3-S 1-3-9 1-3 2-3-2-3 1-2-3 1-3-1 1-3-1 1-3-1 1-1-5 il est un sempline il va être positifs car il est un timide car les musées a toujours openness car les coutines f Ultimately il est un sempline donc A C est égal à 3 et vous pouvez vous dire pourquoi vous n'avez pas de négatif car A C est égal à 0 c'est la première fois que je vais vous raconter à cette vidéo mais je vais vous raconter à cette vidéo donc nous avons trouvé A C est égal à 3 très bien donc nous allons vous raconter à cette vidéo on peut juste消er un calcul donc on va l'écrivain c'est calcul de A C on va vous raconter à cette vidéo c'est un théorème réciproc de Pythagore c'est un théorème réciproc de Pythagore on va utiliser un théorème réciproc un théorème réciproc de Pythagore voilà théorème réciproc de Pythagore c'est l'écran de Pétagore. La première chose, il sert. Pourquoi est-ce que l'on peut s'éloigner avec le théorème ? On peut s'éloigner dans ce qu'un triangle qui est une forme de planche, c'est l'on peut le savoir, c'est la seule qu'il est dans le cadre de la zone, on peut s'éloigner avec le triangle ou la l'air. C'est l'on peut s'éloigner. Il sert à montrer qu'un triangle est rectangle, c'est la même zone. Ça veut dire s'éloigner. Parfait que le théorème de la moutilleur est de la nature. Vous voulez dire que le théorème est de la page de maître. Alors, comment vous voulez dire que le théorème de la page de maître ? par exemple une cheque par exemple vous n'avez pas dit que cela est là ou pas ? Par exemple, A, B, C par exemple, c'est qu'elle a beaucoup de mesures Ainsi, c'est qu'elle a beaucoup de mesures c'est qu'elle a beaucoup de mesures à côté plus grand Il faut chercher le côté plus long c'est l'hypoténus, donc automatiquement c'est ce qui est l'hypoténus, c'est l'hypoténus. C'est l'hypoténus. C, alors je vais vous montrer c'est. C'est à dire ici, là on a 10, là on a 6, là on a 4, là on a 10, donc c'est l'hypoténus. il y a quand même l'hypoténus automatiquement l'hypoténus 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 alors c'est un goût aussi BC au carré avec l'hypoténus au carré est égal il y a quand même la somme des carrés des deux autres côtés des deux autres côtés c'est-à-dire c'est égal à A B au carré alors le triangle est un triangle rectangle alors le triangle alors le triangle ABC est un triangle rectangle en A est un triangle rectangle en A c'est-à-dire le théorème réciproc de Pythabur qu'est-à-dire ? 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 qu'un triangle rectangle Par exemple, il y a un triangle rectangle avec le point A. Nous allons prendre un exemple pour que nous prenons plus de cette vidéo. Alors, par exemple, soit MNP un triangle. Donc, soit MNP tel que MNP égale 8, MN égale 5, et Mp égale 4. Nous allons faire un exemple pour que nous prenons la même chose. Alors, nous allons faire un exemple pour que nous prenons plus grand, MNP. Donc, nous allons faire un exemple pour que le point P, NP. MN égale, donc MN sera complètement automatiquement à l'envente. Un exemple pour que MN est le 5, et un exemple pour que MN est le 5. Un exemple pour que MN est le 5 et le P n est le 4. Ce que nous allons faire, on ne l'a pas d'expérience pour qu'il n'a pas d'expérience. Donc, nous allons faire un exemple pour que MNP. C'est un triangle rectangle. C'est un triangle rectangle. C'est un triangle rectangle. Nous avons donc utilisé le théogramme réciproque de Pythagore. Nous avons donc utilisé le côté plus long. C'est un triangle rectangle. Nous allons utiliser le côté plus long. C'est un triangle rectangle. C'est un triangle rectangle. C'est un triangle rectangle. à 8. Donc, je vais dire à l'abord, c'est qu'on pense que c'est NP au carré à quoi est égal. C'est le premier. 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 C'est l'hypoténus. Donc, le premier. Donc, NP au carré est égal à 8 au carré est égal à... On va dire à l'inchufour, la somme des deux autres côtés. À quoi est égal ? Donc, on va dire MN, par exemple, MN au carré plus MP au carré à quoi est égal ? MN au carré, il y a tout ça au carré plus MP au carré il y a 4 au carré qui est égal à 25 plus 16, ça fait 11, 4 41. Voilà. Alors, je vais l'acheter là. Je vais l'acheter à l'hypoténus au carré qui est égal à 16, où la somme des carrés des deux autres côtés est égal à 41. Ils sont différents. Voilà. Acha-di-goulou-na. A-di-goulou. Fou-is-queur. Dime-en-na. NP au carré est différent de MN au carré plus MP au carré Dime-en-na. A-di-goulou-na. 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 Le triangle est semi-tour. M NP n'est pas rectangle. N'est pas un triangle rectangle. Voilà. Dime-en-na. L'hypoténus au carré est différent de la somme des deux côtés. Le carré des deux autres côtés. qu'il y a d'yeux. Donc, ce qui se qui se C'est C'est Boom. La de C'est C'est S C'est 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 Clem C'est Vous avez très bien compris.